Aujourd'hui j'ai mis une casquette de pompier, et ça n'a aucun rapport avec les astuces que je vais vous montrer. La BMJA, en dotation au service militaire, comme on avait beaucoup d'appelés à s'occuper, et qu'on n'avait pas forcément le temps d'apprendre à faire les nœuds de lacets, ce laçage est plutôt pratique, il suffit de savoir faire un simple nœud au bout du lacet. Tout le monde est capable de le faire. Parce que je vous rappelle qu'au service militaire, il y en avait même qui ne savaient même pas utiliser des couverts. Donc je ne vous raconte pas pour les lacets. Le principe est simple. Vous enfilez le lacet côté boucle, dans le premier œillet. Il y a différentes écoles, il y en a qui le mettent de l'autre côté, mais c'est moins pratique. Et ensuite, il suffit de faire glisser le lacet dans tous les œillets, en remontant. Pour la démo, j'ai pris un lacet blanc pour bien voir. C'est beaucoup plus pratique quand on a la chaussure au pied. Je vais arriver au dernier œillet. J'ai ma jambe ici. Je passe le lacet dans la rangers. Je fais deux tours autour de la boucle. Je rentre le lacet dans la rangers. Il suffit ensuite de fermer la boucle. Et vous avez un lacage TTA pour la BM65. Le bas du treillis arrivera entre les deux boucles. Donc on ne verra pas le lacet. Vous partez en voyage ou sur le terrain. Vous voulez gagner de la place dans votre sac. Je vous conseille de plier votre linge comme ça. Au moins vos t-shirts. Là, vous allez gagner beaucoup de place. Je plie le t-shirt au ras du col. Je prends l'extrémité du t-shirt. Que je retourne. D'accord. C'est retourné. Et je roule mon t-shirt. Jusqu'au bout. Avec le retournement du bord. Je rabats. Et mon t-shirt ne prend plus de place. Si vous possédez une musette à sangle, comme la musette F1, F2 ou toutes les musettes françaises, en fait. Vous avez remarqué que le système de fermeture, avec l'anneau, c'était pratique à fermer. Il suffisait de serrer, la musette était fermée. L'inconvénient, quand il pleut, ou même quand la musette est serrée et bien tendue, c'est toujours la galère à ouvrir. Il faut tirer la sangle. Bref, vous mettez du temps. Pour gagner du temps, on fait une attache rapide. Je passe sous la réglette. Je passe sur la réglette. Fermeture normale. L'astuce, c'est de revenir par-dessus la sangle et de serrer. Au-dessus de la réglette, je repasse. L'avantage, maintenant, je tire. La musette s'ouvre. Ça marche avec tout type de sangle et ce système de fermeture. Un jour ou l'autre, on doit ranger de la corde ou une rallonge électrique. C'est toujours le bazar, entremêlé. Le mieux, c'est de lever la corde. Je prends le bout de la corde, la longueur de mon avant-bras. Et je passe sous le coude. Je récupère la corde dans la main. Sous le coude, la main. Oups. Et je tourne. L'avantage, c'est que j'aurai toujours la même longueur de boucle. Dès qu'il me reste suffisamment de corde, je retire la boucle sans lâcher la corde. Et je tourne autour de la boucle. En remontant. Je remonte. Je pense que c'est vous qui voyez, vous faites plusieurs tours ou pas. Une fois que j'arrive au bout. Je fais une boucle. Je passe. Dans le cordage. D'accord. Et je rabats par-dessus. J'ai plus qu'à serrer. Et ma corde est levée. J'ai plus qu'à l'attacher.